On commence à voir à quoi va ressembler 2017, à voir quels seront les grands blocs, et on voit clairement qu'on s'oriente aujourd'hui sur un duel entre une droite extrême, ultra-réac et ultra-libérale, qui nous promet des heures bien saures avec la suppression de 500 000 fonctionnaires, avec une retraite à 65 ans, un temps de travail plus long en étant moins payé, et de l'autre côté, une extrême droite décomplexée qui nous promet, là aussi, peu de droits pour les travailleurs et un racisme rampant. Et aujourd'hui, et pour déjouer ce jeu mortifère, on ne voit que Macron, ultra-libéral, et Jean-Luc Mélenchon, candidat de la vraie gauche. Si j'ai des critiques, des points de critique avec Jean-Luc Mélenchon, des désaccords que j'ai exprimés sur cette chaîne, il est clair qu'au vu de la situation, il est le meilleur candidat possible. Il est le seul, parmi les candidats en course, à pouvoir porter des valeurs et un projet, et pouvoir le porter haut, pouvoir le porter jusqu'à la victoire éventuellement, et en tout cas pour le porter avec succès durant les élections législatives qui suivront la France insoumise, et ses alliés, le Parti communiste français par exemple, sont le seul cadre dans lequel nous avons une chance de succès. C'est le seul endroit où nous pouvons porter un projet écologique. Qui est sûrement celui le plus avancé de tous les programmes écologiques portés durant cette élection. Même celui des Verts n'est pas autant avancé que celui que Mélenchon sur le sujet. Sur les questions sociales et économiques, ce programme n'est pas non plus dégueulasse. Il propose une augmentation importante du SMIC, même si je n'aurais souhaité une meilleure. Un SMIC à 1 300 euros net reste une augmentation non négligeable. Un retour à la retraite à 60 ans, ce qui serait déjà une bonne chose, même si je serais plutôt pour une retraite à 58 ans, ce serait déjà une première étape. Abrogation d'un nouveau travail et ressortification des 35 heures, là aussi une première étape pour aller vers les 32 heures. C'est également le seul programme qui propose un changement de constitution issu du peuple avec une assemblée constituante. Ce qui est un processus éminemment démocratique. Ce qui est un processus qui permet de remettre en grande partie du pouvoir entre les mains des citoyens, et essentiellement des citoyens qui jusqu'à là ne sont pas encore saisis de la chose politique, essentiellement composés par le prolétariat. Et en tant que marxiste, je ne peux que me réjouir que le prolétariat se réengage à la chose politique. On trouve également un programme de lutte contre les discriminations, également une taxation, enfin réellement des plus riches, avec un revenu maximum à 360 000 euros par an, et un écart des salaires de 1 à 20, qui va limiter les inégalités salariales au sein des entreprises. Si ce programme n'est pas parfait, c'est clairement un programme progressiste qui va dans le bon sens, et il n'est de toute façon pas possible d'avoir un programme avec lequel nous sommes 100% d'accord. Si je voulais un programme avec lequel j'étais à 100% d'accord, j'irais me présenter moi-même avec mon propre programme. Mais on ne serait pas mis à le faire, et ça ne servirait à rien. Donc, si cela ne retire pas les méfiances que je peux avoir envers Mélenchon, et que ça ne m'empêchera pas de pouvoir mettre des critiques sur certains points quand je considérais que c'est nécessaire, je soutiens Jean-Luc Mélenchon pour cette échéance, ainsi que les candidats de la France Insoumise et du Parti communiste français aux élections législatives de 2017. Et je vous invite à en faire de même, car c'est le choix le plus raisonnable qu'on a aujourd'hui si nous voulons éviter l'ultra-libéralisme, l'ultra-austérité qu'on nous réserve, si on veut nous éviter une situation à la grecque. Nous n'avons pas d'autre choix si nous pouvons essayer de l'empêcher dès maintenant, car après, il ne nous restera plus qu'à nous battre dans la rue, et il faudra le faire si ça arrive, clairement. Mais si on peut l'empêcher avant, si on peut prévenir plutôt que guérir, c'est une bonne chose, ça sera une bonne chose. Du coup, c'est pour cela que je... Du coup, c'est terminé pour cette vidéo où j'ai enfin pris ma décision pour 2017. Ce ne fut pas un choix facile. Si vous avez suivi ma chaîne, vous avez bien vu qu'il y a eu des réflexions, il y a eu des débats. Mais mon choix est fait. Au revoir tout le monde !